Allô? Regardez. Mes mains, mes doigts. Hein? Complètement rétabli. Complètement rétabli, absolument magnifique, merveilleux, ça fait plus mal. C'est Jay Ami, sur le site Les Savonneuses du Québec, qui m'a dit de mettre de l'argile. Donc, j'ai pris de l'argile verte. Je l'ai mélangé avec de l'eau pour faire une pâte assez épaisse. J'ai laissé reposer ça 30 minutes. Je l'ai appliqué sur mon doigt. Ensuite, j'ai mis un genre de petit coton, juste pour tenir ça en place. J'ai appliqué de la chaleur pendant 20 minutes. Puis, bien entendu, j'ai pris aussi des anti-inflammatoires. Mais, à partir du moment où j'ai fait ça, mon doigt, il a complètement pris le bon bord. Écoute, je suis contente. Maintenant, je peux faire des savons avec deux mains. D'ailleurs, celui que j'ai fait aujourd'hui, ça faisait quand même un bout de temps que ça me trottait dans la tête. Je ne sais pas si ça vous arrive de penser à quelque chose, puis de faire votre savon. Vous vous voyez en train de le brasser, puis d'en train de mettre les couleurs. Fait que j'ai décidé de le faire. Et, bon, pendant que je le faisais, j'ai complètement changé d'idée sur la façon de le faire. Mais, ce n'est pas grave. C'est ça que ça a donné. C'est ça que ça a donné. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, dans celui-là, j'ai mis de l'huile de noix de coco, bien entendu, de l'huile d'olive, du beurre de karité, de l'huile de ricin, de l'huile d'avocat et de l'huile de canola. Les couleurs sont indiquées, ainsi que la fragrance est indiquée dans la vidéo. J'ai écrit toujours parce que, des fois, ma prononciation, les gens me redemandent, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Fait que c'est écrit. Pendant que je les mélange, je vous mentionne c'est quoi la couleur. Et, bien, c'est ça. Il fait tellement beau. Il fait tellement beau de, depuis quelques jours, on a des températures que nous autres, on trouve extrêmes. Je sais qu'en France, vous allez trouver que notre petit 36-37 degrés, c'est rien comparé à vos 40 kecs, là. Mais, on a eu des bonnes températures, entrecoupées heureusement de fortes pluies. Donc, ça permet d'arroser la végétation. Et, aujourd'hui, on a vraiment une journée superbe. Ça fait que, trêve de bavardage, faisons maintenant ce savon. À plus tard! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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